le seigneur soit avec vous évangile de jésus-christ selon saint mathieu en ce temps là jésus disait à ses disciples cette parabole c'est comme un homme qui partait en voyage il appela ses serviteurs et leur confia ses biens allant remis une somme de 100 talents un autre de talent au troisième un seul talent à chacun selon ses capacités puis il est parti longtemps après le maître de ses serviteurs revint et leur demande de compte celui qui avait reçu son talent s'approcha présenta certains d'autres talents et dit seigneur tu m'as confié cinq talents voilà j'en ai gagné cinq autres son maître lui déclara très bien serviteur bon et fidèle tu as été fidèle et pour peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton seigneur acclamons la parole du dieu frères et sœurs nous avons comme une proposition de méditation ont ce dimanche la parabole du talent cet évangile nous raconte quand maître est parti en voyage il a confié ses biens ses serviteurs à l'un il a donné cinq talents au deuxième a donné deux talents et au troisième un seul talent et à son retour il appela ses serviteurs pour le donner demander des comptes sur la gestion les deux premiers avaient doublé le montant reçu mais le troisième avait a été sévèrement caché le talent qui lui avait été confié car il estimé bien connaître les exigences du seigneur donc il avait peur comment nous pouvons bien vérifier les deux premiers serviteurs ont été loués par le seigneur tandis que le troisième a été sévèrement condamné frères et soeurs la parabole telle qu'il est a été prononcée par jésus on est donc probablement une parabole sur le royaume le maître exigeant sert évidemment dieu le père qui lui revendique une fidélité même dans toutes les preuves et qui n'acceptent pas les démis pointures il est situation d'un commandement du paresse des serviteurs à qui ils confient les valeurs du royaume et doivent accepter ses dons les faire grandir pour que le royaume soit vraiment une réalité de le royaume soit nous sommes complètement engagé soit nous ne sommes pas du tout frères et soeurs nous sommes nous les gardiens de ce bien et souvent la question qui se pose est celle ici comment utiliser les biens comment utiliser ces biens doivent-ils porter du fruit ou doivent-ils être soigneusement intérêts les disciples de jésus peuvent-ils par rapport par le reconfort par l'intérêt laisser ces biens devenir devenir est stérile dans la perspective de notre parabole le bien que jésus a confié ses disciples doivent et portent du fruit la parabole présente comme modèle les deux serviteurs qui se sont occupés des biens qui se sont montrés intéressés et qui se soucient de ne pas laisser les cadeaux du seigneur et qui faisait des investissements qui ne s'installe pas ou qui ne laissent pas qui ne se laisse pas paralysé par la paresse la routine ou la peur d'un côté la parabole condamne fermement le serviteur qui a livré intacte le talent reçu il avait peur il n'a donc pris aucun risque mais non seulement il ne tire aucun fruit de ses biens il a empêché aussi les biens du seigneur à créer une nouvelle vie à travers cette parabole le mathieu exhorte sa communauté à être en alerte et vigilante sans être submergé par le reconfort et la routine oublier les engagements pris envers jésus le royaume démissionner de ses responsabilités laisser les dons